– Ce que je voulais dire, c'est que cette question du consensus, qui est une question importante, de toute façon, il est mort, donc il y a aussi le respect par rapport à la mort de quelqu'un. – Il est mort en bonne presse. – Mais il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a une forme, effectivement, peut-être de fausseté, parfois, du consensus. Je regardais ce qui s'est passé autour du tweet d'Alexis Corbière, ce matin, qui a osé dire… – De la France Insoumise, député de la France Insoumise. – Voilà, député de la France Insoumise, qui a osé dire « Johnny est mort, mais la politique continue », et il y a eu une espèce d'indignation. C'était juste pour réagir par rapport à ce qu'a dit Stéphane Marchand, c'est-à-dire que je crois que tout homme politique ne souhaite pas forcément le consensus a priori autour de sa personne. Et donc la question du débat d'idées, elle continue. Je pense qu'en revanche, Johnny Hallyday avait cette espèce de force humaine, d'énergie incroyable, qui au fond, lui a attiré les sympathies de la gauche et de la droite, et c'était authentique. Après, le débat d'idées politiques, il doit continuer, et on ne doit pas rester dans l'émotion indéfiniment. – Sous-titrage Société Radio-Canada